Je t'attends, tu veux que je te fasse la refasse ? Je viens, je viens. Je m'appelle Mariko, je suis maire de Thiloie-les-Marchennes. J'ai 55 ans, j'ai eu trois enfants. J'ai démarré d'abord dans l'agriculture, puis après je suis parti dans l'informatique. Activité que j'ai mise en stand-by pour me consacrer à 100% à ma mairie. Tu reprends un café ? Oui. C'est le café de village. Oui. Ça me sert. Ça, c'est les cartes du village. La cartographie est vitale. Ah oui ? Oui. On a un réseau très, très dense. Ça, c'est Thiloie. Tu as les courants primaires, les courants tertiaires, les secondaires. Mon parcours personnel est vraiment atypique. La transidentité, c'est encore très mal connu. Je suis experte dans le domaine, parce que je suis mon propre sujet d'expérience depuis plus de 50 ans. Je me suis toujours demandé si c'était une bénédiction ou une malédiction. Parce que la transidentité n'est pas un problème pour les personnes transgenres. C'est la société qui a un problème avec les transgenres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une société patriarcale sexiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les droits des hommes et des femmes sont équivalents. Mais on reste dans une culture sexiste et patriarcale au niveau du genre. Moi, je peux dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre du biologique, le genre. C'est-à-dire qu'on a une identité, on a un noyau. Et ce noyau identitaire, cet égo, est sexué. On aime être un homme, on aime être une femme. Moi, je déteste être un homme, c'est comme ça. Et tu as toujours détesté ? Toujours, bien sûr. On a aujourd'hui entre deux tendances très progressistes qui veulent nier le genre. Une espèce de fluidité totale où il n'y a plus vraiment de genre. Des tracteurs en face qui ne voient qu'une fonction biologique. Genre égale sexe. Alors que la vérité est entre les deux. On a des centaines de milliers de personnes intersexuées qui s'estiment ni homme ni femme. Alors oui, 80% des gens rentrent bien dans les deux cases. Mais il y a 20% des gens qui ne sont pas dans ces deux cases-là. Il faut sortir des stéréotypes. On a cette capacité à appréhender les deux mondes, en fait. On n'est jamais totalement homme, on n'est jamais totalement femme. Ça me donne une ouverture d'esprit. Ça a été une découverte de moi-même. Ça m'a permis de mieux comprendre les autres. Et l'essentiel, ce n'est pas de savoir si vous êtes un homme ou une femme. C'est de savoir qui vous êtes. Donc toi, la maison, elle est là-bas. Donc là, ça fait 20 ans que tu es là-bas. Oui, c'est rempli de oiseaux aussi. Regarde là-bas, tu as un signe blanc. Les nids de Vano, ça, ce n'est pas évident à voir. Ce n'est pas directement dans les champs, les nids. Si, il y a deux brindilles. Et en général, il y a trois ou quatre œufs. Mais les œufs sont très triangulaires. On savait des choses. On a appris en étant sur la nature. Les personnes qui ne me connaissent pas, ils ont peur de moi. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ils s'imaginent que je suis habillé avec des plumes et des peaux. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Je les rencontre, je discute avec eux. Et puis ils disent, au final, c'est une personne normale. Après, moi, je comprends qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Ils ont le droit de ne pas m'aimer. Par contre, je se demande, est-ce qu'ils me respectent, qu'ils respectent mes droits et qu'ils me laissent vivre ma vie ? Pourquoi ça gêne ? C'est très simple. C'est qu'un groupe se conforte sur des règles. Donc, tout ce qui est divergent dans le groupe devient un danger pour la structure du groupe. L'action politique, moi, je la vois beaucoup par l'éducation, par le dialogue, parce que les gens ne sont foncièrement pas méchants. Ce sont juste des gens qui ont peur. Donc, il faut rassurer, il faut expliquer. En fait, la majorité des gens ne sont pas racistes. Dans le sens étymologique du terme, ils ne se sentent pas supérieurs. C'est juste de la xénophobie, c'est la peur de l'autre. En fait, ces gens-là, quand ils côtoient leur voisin qui est d'origine étrangère, ils disent, oui, mais celui-là, je l'aime bien, c'est mon pote. Mais ils sont tous tes potes. Simplement, tu ne les connais pas. Quand tu t'adresses aux personnes, il faut y aller en toute sincérité, en toute transparence, ne pas avoir de masque social. C'est le troisième mot de la République, c'est fraternité. La fraternité, c'est quelque chose qu'on doit donner à l'autre. Et ça, bizarrement, on n'entend plus trop parler. Tout le monde exige sa liberté et son égalité des droits. C'est un dû. La peur amène la peur, la haine amène la haine. Et le bien amène le bien. L'amour amène l'amour. Ça, c'est important. Donc, j'ai fait ce cheminement-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, non, non, je n'ai plus peur. Bonjour. Bonjour. Tel signe, c'est qu'il y a un reportage animalier. Il y a des trucs à signer ? Certificat d'urbanisme. Oui. Pourquoi je me suis présenté aux élections ? C'était pour les m'engager sur le village et développer du lien social, du festif, du plaisir. Le combat politique, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas d'avoir la vérité, mais c'est d'avoir raison. On ne débat plus, on combat l'autre. Il y avait une volonté parmi les habitants de changer ça. Donc, je me suis dit, je peux cristalliser cette volonté. Maintenant, il faut faire attention parce que le système politique économique est un système de compétition. C'est un système fait par les hommes pour les hommes. Ils ont été éduqués dedans. On les met dans une arène dès qu'ils sont petits. Moi, j'étais toute fluette, des grands yeux bleus, des cheveux bonbouclés. Je me faisais tabasser par les petits gudurs à la cour de récré. Et puis, quand j'allais voir les maîtresses, on m'a dit, mais tu es un garçon, tu dois savoir te battre. Alors, il ne faut pas se demander après, se plaindre que plus tard, qu'elles soient induits, que ce soit des hommes violents. Tandis que la petite fille, on va dire, attends, il est méchant, on va te protéger. Viens à l'écart. Sois soumise. Je ne veux pas m'ignorer les violences faites aux femmes. Elles sont réelles, elles sont dures, elles sont ignobles. Mais quand on voit les violences faites aux hommes, il suffit de regarder les morts violentes, l'espérance de vie, les taux de suicide. Ils sont énormes, énormes. Donc, le patriarcat détruit autant les hommes que les femmes. Moi, je pense qu'il peut y avoir une véritable révolution sociétale quand il y aura suffisamment de femmes aux commandes pour gérer le monde différemment. Parce qu'elles ont un regard différent. Elles ont moins un regard de compétition. Elles ont plus un regard de compassion, d'empathie. Beaucoup de révolutions ont été déclenchées par les femmes parce qu'au bout d'un moment, elles ont dit, maintenant, ça suffit, on va changer les choses. Ce n'est pas pour rien qu'on représente souvent la femme qui terrasse le dragon. Les femmes, c'est la résilience de la société. Elles sont aussi responsables de leur destin. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles arrêtent avec leur croyance limitante dans laquelle elles ont été conditionnées, qu'elles osent. Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Je compte sur toi. Je ne parle pas de l'ESPIA. Je parle de l'association des anciens combattants. Il faut quelqu'un de fort et costaud pour porter le drapeau. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? La mesure vraiment qui peut faire changer les choses, c'est vraiment d'avoir une parité. Ça veut dire qu'on acte que l'homme et la femme sont des êtres humains différents et qu'ils ont besoin d'être représentés de manière équitable. Qu'il est mieux que les femmes pour comprendre les besoins des femmes. Plutôt que faire des mesures, mais toujours gérées par des hommes, pensées par les hommes pour les hommes. Il faut admettre que les femmes et les hommes ont besoin de vivre ensemble. C'est ça qui fait la richesse humaine. Aujourd'hui, on s'est amputé d'une moitié. Il faut que l'humanité retrouve cette moitié qui lui apporte de temps. La différence est une richesse. Ce n'est pas un danger, en fait. Moi, ce que j'essaye dans mon cas, c'est plutôt d'être une espèce de catalyseur. Je leur dis toujours, n'ayez pas peur. La deuxième chose que je leur dis aussi, vous n'êtes pas seul. Parce que je t'ai convaincu. Mais carrément ! Une fois t'en plus, mais non plus que 45,961 millions. ... ...